Dans la Mishnah, on continue toujours dans les lois de l'Abdika. On est en train de parler de la mitzvah de Biyo Hametz et comme on a vu ensemble, ça va se traduire par le fait de rechercher le Hametz. Alors maintenant on a recherché le Hametz, on a fait ce qu'il fallait. Oui mais peut-être que, tant qu'on tourne la tête, peut-être nous dit Sirachie, on ne va pas craindre que peut-être la Hulda, qui est un animal, comme un petit carnassier, ou comme un rat qui se balade, qui est très malin et qui va prendre le Hametz et qui est capable de l'amener d'un endroit à l'autre. Nous dit Rachie, Maintenant on parle du cas où il a fini l'Abdika d'un coin de la cour, par exemple. Un coin de la maison, et il vient maintenant vérifier un autre coin. Peut-être que l'endroit qui a été vérifié, ça ne sert plus à rien maintenant. Pourquoi ? Parce que le rat, il est venu, il a pris un morceau de Hametz dans sa bouche, il l'a amené de l'autre côté. Et donc peut-être qu'on devrait refaire l'Abdika, refaire l'examen. Alors là-dessus, la Mishnah nous dit D'une maison à l'autre. Alors on a fait exprès de ne pas dire la cour, parce que si vous vous rappelez, on a vu ensemble que la cour, elle a une chazaka qui est vérifiée, parce que comme elle est ouverte, alors on ne tient que les corbeaux, ils viennent et ils mangent s'il y a du Hametz. Mais il a maintenant besoin de la maison. Alors on dit, voilà, il a fini le salon. Voilà, maintenant il va passer aux chambres. Peut-être le temps qu'il passe du salon aux chambres, il y a un rat qui va venir trimballer un morceau de Hametz et le remettre dans le salon. Ah voilà, lui, il a fait l'Abdika du salon, mais peut-être que ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut refaire. Ça en dit, on n'a pas besoin de craindre comme ça. Ni d'une maison à l'autre, ni d'un endroit à l'autre. Pourquoi ? Parce que si on voulait vraiment craindre, on devrait dire aussi, mi khatser la khatser, d'une cour à l'autre. Et on devrait dire aussi, mi eir la ir, d'une ville à l'autre. En le davar sof. Et ça, vous voyez, en le davar sof, ça ne s'arrêterait jamais. Donc la Michnelle nous dit, on va dire qu'on ne craint pas. Pourquoi ? Parce que si on commence à craindre, alors on devrait dire aussi d'un endroit à l'autre et d'une ville à l'autre. Ça ne s'arrêterait jamais. Et donc jamais on n'aurait fait l'Abdika. Or les Rahim nous ont demandé de faire l'Abdika. Comme ils nous ont demandé de faire l'Abdika, ça veut dire qu'ils considèrent que quand on a fait l'Abdika, ça va, c'est bien. Rashi nous dit, Sheyim Ken. Pourquoi ? Elle est une zvara étonnante. Parce que sinon, on ne s'en sort plus. C'est un argument en argument, sinon ça ne s'en sort plus. Cheyim Ken. Chebata l'Akhlushakach. Si tu commences maintenant à avoir craint de cette chose-là, Aregam mi-chatser le-chatser, yeshlomachken. Là aussi, tu peux dire d'une cour à l'autre, Anibadakti kodem le-chaveri. Celle-là, je l'ai examiné avant. Ou l'Akhlushakach. Oui, i-vi-achul d'achametz mi-chatser-chaveri. Le-chatseri. Peut-être que le Rahim l'a amené D'une cour à l'autre. Ve-en-le-da-var-sov. Cette chose-là, elle ne connaît pas de fin. Ve-la-v-chatser-ma-machka-amar. Et la-col-ba-y-ter-chatser-cha-rui-chatser. Attention. On n'a pas dit exactement la cour. Parce que ça, on a déjà appris ensemble. La cour, les corbeaux, ils font le travail. Mais quand on veut dire le chatser, C'est comme on a déjà appris dans Maseret et Rouvin longtemps. C'est un quartier. C'est un ensemble de maisons qui donne sur les cours. Alors. Pourquoi la ville ? Parce que, qu'est-ce qui est plus grand qu'un rat de serre ? Qu'est-ce qu'il y a après un quartier ? Après un quartier, il y a une ville. Après une ville, il y a une Médina, une région. Après, il y a le monde. Alors, ça veut dire que dès que tu auras fait une bica, En fait, il faut que tu refasses. Parce que peut-être que ça a bougé. Tu as une obligation. Tu as une obligation de faire ta maison. Mais ta maison, si on te dit que quand tu tournes la tête, Il faut craindre que peut-être, la bestiole, elle a amené d'un coin à l'autre. Alors peut-être, elle a amené aussi d'une courbe, d'un quartier à l'autre. Et si tu commences à craindre ça, alors peut-être aussi d'une ville à l'autre. Et donc, le temps que tu aies tourné la tête, Peut-être que du Hametz, de toute la planète qui arrive chez toi. Alors, c'est ça la question. Alors, on dit ça, on craint pas. Parce que sinon, il n'est d'avoir sauf. C'est Mohamed, c'est Mohamed que je dois éliminer. Mohamed que je dois éliminer. Si j'ai vérifié ma maison, j'ai enlevé Mohamed. Si quelqu'un d'autre a amen, c'est pas, c'est plus Mohamed. Si c'est le Mohamed de Mohamed, vous avez raison. Mais si c'est celui d'un autre juif, vous n'avez pas raison. Si c'est le Hametz d'un autre juif, c'est aussi un problème. C'est seulement quand c'est le Hametz du Goy, qui a juste été déposé chez vous. Mais là, on est en train de y réfléchir. Elle sert à quelque chose cette Bzika ? Peut-être le temps que tu as tourné la tête, ça bouge des fois. Aujourd'hui, dans les Poskim, on ne parle pas tellement de la Houda comme on parle des enfants. Vous avez déjà essayé de faire l'Abdika Hametz Baruch Hashem avec les petits embasages ? Il faut les ligoter. Vous allez voir, la Gemara, elle va parler du cas où il a mis 10 petits morceaux, il a trouvé 9. Ça bouge, hein ? La Houda, ce n'est pas que les animaux, les enfants aussi, ils se promènent. Ça, c'est la Mishna. Vous voyez ? La Gemara, elle fait une déduction. Elle dit, bon, tout ce qu'on va dire, c'est parce qu'on n'a pas vu la belette, le rat, la Houda, on n'a pas vu prendre le Hametz. C'est-à-dire, on suppute. On te dit, bon, on ne va pas commencer à supputer. Si tu commences à supputer, alors ça ne s'arrête jamais. Donc, la Gemara nous dit, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu que, on n'a pas vu que la bête avait pris le Hametz. Par contre, si on a vu, si Bémet, on a vu qu'il y avait un rat ou qu'il y avait quelque chose comme ça et qu'on a vu prendre, alors là, au contraire, oui, il faudrait faire la Bdika. Et pourquoi ? On devrait dire, ok, on a vu le rat passer avec un morceau de pain. Mais certainement, il a mangé. Et certainement, il a mangé. Alors, maintenant, on va faire un voyage. On va aller dans Maseret Ohalot. Ça parle des lois de Tum'a, de pureté et d'impureté. Et on parle des résidences d'égoïm. La Shiela, elle est la suivante. Est-ce qu'un Kohen ou quelqu'un qui fait attention à la pureté, il pourrait rentrer dans leur maison ? Quelle est la crainte ? La crainte, c'est qu'il y a peut-être des enfants morts-nés. Parce que, peut-être, ils enterrent... Souvent, les femmes, elles faisaient du Znout. Donc, ils ne veulent pas que les enfants naissent. Donc, ils enterraient les enfants. Maintenant, c'est un cadavre. Il est dans la terre. Alors, il y a une Tum'a. Alors, on veut savoir, les Medourot, les habitations, est-ce qu'elles sont impures ou pas ? Alors, Rashi nous dit... Si on voit que la Chouda, elle a ramené le Hametz ici. Peut-être qu'il est encore ici. Mais non, on n'a qu'à dire que la Bête, elle a mangé. Regarde, d'où je vais dire que la Bête, elle a mangé ? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce Rashi ? C'est une révision dans l'Agmara de Baba Msiya. Il y a une grande discussion. Les Goïm, quand ils sont morts, ils en purifient aussi. Un Juif, il ne peut pas faire des études de médecine dans la fac de médecine. Il va toucher un Kohen. Il va toucher des cadavres. Ah, c'est des cadavres de Goïm. Mais un cadavre de Goïm, c'est Sémétame. D'après les Rabbananes, Sémétame complètement. Même Oël. D'après Rabbi Shimon, il dit Il dit Lui, il dit que la Touma de Oël, elle est que pour les Juifs. Mais les Goïm, eux, ils n'impurifient pas Oël. Mais en tout cas, en tout cas, par contact, il y a oui impureté. Donc, il y a une impureté. Donc, les maisons des Goïm, elles sont réputées impures. Parce que là-bas, ils enterrent leurs avortons. Alors, et combien de temps on dit là-bas ? Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Au bout de combien de temps il faut que cette habitation soit là pour qu'on commence à devoir vérifier ? On a dit Arbaim Yom, parce que Arbaim Yom, c'est la date à laquelle l'enfant, il est considéré comme viable. Donc, il est métame, à partir de 40 jours. Ve'afal pi'iche'en lo'icha. Oui, mais le monsieur qui habite là-bas, il n'est pas marié. On dit, non, c'est pas grave. On dit, mais comment s'il n'est pas marié ? On ne pourrait pas avoir un enfant s'il n'est pas marié. On dit, qu'ils font znut, ils ne font pas attention. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit là-bas ? Mais si ce sont des endroits où la khoulda, cet animal, ou alors le khazir, qui sont des animaux qui grattent, qui déterrent et qui mangent, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Pourquoi ? Parce qu'on dit que même s'il y avait, alors de toute façon, le cadavre il aura déjà été mangé et il ne restera rien du cadavre. Mais là, il n'y a pas besoin d'avoir peur de l'atouma. L'agmar, il dit, d'accord, mais tu me compares deux choses très différentes. Parce que le soir, le soir, vous voyez, dans la touma de O'El, qu'est-ce qu'on a peur ? On a peur d'un cadavre. Un cadavre, c'est de la chair. Dans ramez, on a peur du ramez, du pain. Et alors, c'est ce qu'on dit ici. Bebasar, l'omèchaira. Si déjà, elle va déterrer la chair du cadavre, elle va le manger en entier. Le pain, des fois, il mange à moitié et puis il laisse le reste. Ce n'est pas pareil. Les carnassiers, comme ça, quand ils prennent la viande, en général, ils la finissent. Le pain, alors des fois, ils peuvent grignoter et laisser. Voilà la différence entre les deux endroits. dans les cadavres. Pardon, dans les cadavres. Pardon, dans les cadavres. Oui. Ils ne mangent pas les eaux. Les eaux sont aussi de la touma. très bonne question. Tosfot dit que tu regardes le tosfot de basar. Le basar, le Meshayra. Bravo Gabi. On parle de la chair des avortons, parce qu'ils sont tendres il répond à une question qui n'est pas la tienne, mais qui ressemble beaucoup il dit, les chazir ils ne mangent pas de la chair humaine comme ça ils le mangent vraiment quand ils n'ont rien d'autre à manger donc, dit l'agmara pardon, merci beaucoup, excusez-moi l'agmara, elle dit, tu sais, un chazir c'est pas, dès qu'il y a un homme il va le manger, hein, c'est s'il n'a vraiment rien, rien, rien à manger ok, là, dans ce cas-là, il va manger alors, il dit, oui, mais la chair des néphalimes la chair des avortons, elle est tendre il me semble, Gabi, que de ce temps soit on peut répondre, parce que les os aussi sont tendres, alors là, il va le manger en plus, c'est pas gros, en plus les cochons, ils mangent même les os les cochons, ils mangent les os aussi c'est juste les dents, on voit ça dans le smash voilà, hein, on avait la même réaction c'est un voyage des mecs, hein il est content, il a revu la droite vous voyez, ça c'était la réponse pour la chair par contre le pain le pain, ils peuvent rester rachis il a dit c'est-à-dire qu'on a dit, dans la maison du Goy, dans la terre de la maison du Goy il y avait un avortons, alors on dirait que la choulda ou le chazir, ils auront gratté d'éterre manger, et il y a s'raïen ah, c'est-à-dire, 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 il m'aura, il m'aura, il m'aura, maintenant, à partir de cette ligne là, de la Gemara, on va commencer ce qu'on appelle l'étude des Svecot et des Seix-Seix-Svecot c'est assez magnifique c'est comment les juifs, ils réfléchissent quand ils ont un cas de doute comment on fait pour répondre à une question alors Rava, il dit, regarde, je ne suis pas très d'accord Bishla Mahatam, il m'aura, il m'aura, il m'aura il m'aura, il m'aura, il m'aura, il m'aura, il m'aura, il m'aura. Il dit, regarde, dans le cas de la maison du Goy, qu'est-ce qu'on a ? On a un Goy qui est resté au moins 40 jours dans une maison même s'il n'est pas marié, on dit, il n'est pas grave, il avait une femme qui vivait avec lui et maintenant le juif y rentre, il est Kohen, il fait attention il dit, fais attention, c'est peut-être comme un cimetière ah bon, la maison du Goy est comme un cimetière, oui, parce qu'ils font des bêtises et après quand les enfants y naissent, quand ils ont les fauches couches, ils les enterrent dedans donc fais attention elle me dit, maintenant, si c'était un endroit d'atter, meuble, où il est enterré c'est bon, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que là-bas, quand il y a des porcs et des belettes et des rats et des choses comme ça ils déterrent et ils mangent et quand ils mangent, ils mangent tout ok alors l'Agmara, elle dit, oui, mais moi je ne suis pas du tout d'accord Rava, il dit, je ne suis pas du tout d'accord parce que là-bas, dans le cas de la maison, tu ne sais rien du tout tout ça, ce ne sont que des doutes et tu vas te dire ici je ne sais même pas s'il y avait un enfant enterré là-bas et même si tu trouves à dire qu'il était là-bas peut-être qu'il a déjà été mangé et dévoré par les cochons donc ça veut dire que c'est très très loin comme ça fait mais Erega ici, dans le cas du rat et qu'on a vu partir avec un quart de baguette là je l'ai vu partir, je sais que j'ai un souci je sais ici qu'il y a du Hametz, Naron et Béhemet, je l'ai vu qu'il a pris qui me dit qu'il a mangé j'ai maintenant en opposition un Safek peut-être que la question n'est plus là mais j'ai un Vadaï que j'ai vu qui avait un moment en l'oreille il est parti avec du Hametz Vén Safek, Motsimi, les Vadaï un doute, il n'a pas la force de déraciner une situation produite par une certitude là je l'ai vu tu vois, là maintenant on parle de deux cas on parle d'un homme, il veut rentrer maintenant dans une maison d'égoïm on lui dit, tu sais, tu devrais faire attention il y a des histoires chez eux des fois ils enterrent les cadavres des avortons et les enfants dans la cave ok, tu es au courant qu'il y a eu quelque chose ? non, mais peut-être ok, d'accord alors je vais te dire que d'abord c'est pas sûr même s'il y avait et que c'est un endroit où il y a des cochons et des trucs comme ça ils auraient déterré, ils auraient mangé s'il y avait donc laisse-moi tranquille, je peux rentrer par contre dans le Hametz comment tu fais pour te cacher les yeux ? tu as vu la belette ou le ras il est parti avec le quart de baguette il a été dans un coin de la maison donc tu sais qu'il y a un quart de baguette il se balade qu'est-ce qui te reste ? oui mais peut-être qu'il a mangé alors peut-être qu'il a mangé c'est moins fort que il y a du Hametz à la maison alors la Gemara est déjà bon on n'a pas vu des cas où un doute il arrive à arracher une situation certaine où est-ce qu'on a vu cette Gemara ? on l'a vu dans un page d'Alet on vient de la voir qu'est-ce que c'est cette Gemara ? on a vu qu'il y a un Khaver quelqu'un qui fait partie de la confrérie des gens de bien c'est-à-dire qu'il est très sérieux et très scrupuleux notamment sur les mitzvot à Tluyot Barret il fait très attention avec les mitzvot de la terre il est Khaver et il est mort bon il n'est pas mort il n'a pas été mis sous machine pendant trois mois il était en bonne santé et après il est mort dans la journée et il a laissé une boîte pleine de fruits et même si on sait reconnaître que ces fruits-là ils sont de la journée donc il est mort par exemple à 4h de l'après-midi et jusqu'à midi il fonctionnait bien et après à une heure il est parti alors qu'est-ce qu'on va dire ? on va considérer ces fruits comme en présomption d'avoir été arrangé donc il a fait dessus la Trouma le Maaser, le Maaserani, le Maaserche tout ce qu'il a dû faire, il a dû prélever alors là aussi, dit l'Agmara, regarde les fruits, nous avons une certitude qu'ils viennent d'un endroit où on n'a pas encore fait Maaser et on a un doute, peut-être il a fait et là tu vois que dans le doute on a arraché la situation certaine on a dit, tu vois c'est bon, il les a arrangés au début l'Agmara, elle comprend qu'avec ce monsieur-là, on a quand même un doute parce que, un ravers, d'accord, d'accord mais on a un doute alors que les fruits, ils ne sont certainement pas arrangés on le sait qu'ils ne sont pas arrangés les fruits il n'y a pas marqué dessus que c'est arrangé ça vient du tas qui a été cueilli et donc il fallait faire la Trouma le Maaser, il fallait faire plein de choses dessus alors l'Agmara, elle dit oui et l'Agmara, elle a dit ici l'Agmara dit non, pas du tout tu ne sais pas ce que c'est un ravers tu sais qu'est ce que c'est un ravers même le jour où il meurt tu peux savoir que ce qu'il a fait le matin si bien sûr il était en pleine possession de ses moyens il a tout arrangé la première chose qu'il a fait le matin il s'est levé, il a fait des tilatia daim tout de suite il a été arrangé les fruits parce qu'un ravers, il fait très attention que personne ne trébuche à cause de lui et donc si par exemple il disait bon écoute j'ai la Tfilah, j'ai le Daf j'ai le Youn, j'ai ceci, j'ai cela j'ai le Mikveh, j'ai le Mincha bon allez vers 14h30, 15h je vais les arranger non, et s'il y a un serviteur qui vient et qui prend et s'il y a un enfant qui vient et s'il y a un invité il voit les fruits il dit écoute moi je crève de faim là maintenant je suis sûr qu'il me permet alors qu'est-ce qu'il fait pour ne pas que personne ne trébuche à cause de lui la première chose qu'il va faire le matin après Netilat c'est qu'il va arranger les fruits et il va prendre la Trouma il va garder pour le Kohen il va prendre le Maaser pour donner au Lévi si il est Lévi il va donner le Maaser Mina Maaser si c'est les années de Maaser Ani il va prendre encore un peu si c'est les années de Maaser Chény il va les mettre de côté ou il va les changer avec de l'argent là il fait hyper attention donc l'agmar a dit c'est pas un bon exemple parce que lui c'est pas ça fait qu'il va d'ailleurs c'est pas un doute qui sort d'une situation certaine c'est aussi certain que les fruits ce matin à la première ils n'étaient pas arrangés que c'est certain que la deuxième heure ils étaient arrangés voilà comment il fait on peut dire cette présomption magnifique sur un Haver un homme digne de confiance qu'il n'y a rien qui sort de sa main sans que ce n'ait été arrangé donc la première des choses qu'il fait il refait Maaser Maaser il refait tout comme ça puis bah et Tema si tu veux je peux te dire aussi une autre manière Safek ve Safek ou alors oui pourquoi parce que qui te dit je peux maintenant te trouver une autre manière ça c'est encore plus fort la première manière c'est de dire qu'il n'y a pas de Safek c'est du Vadaï du Vadaï pourquoi ? parce que je vais dire il y a marrant c'est vrai les fruits n'étaient pas prélevés à un moment quand ils ont été cueillis c'est vrai mais après lui c'est une certitude qu'il a fait maintenant j'ai une autre manière de réfléchir je peux te dire que les deux c'est un Safek qui te dit que c'était Vadaï ? bah attends ça n'a pas été prélevé oui mais tu sais que il y a des manières rusées de faire rentrer des tonnes de fruits chez toi et de les dispenser complètement de Troumote et de Maasroth comme on a vu dans la Gemara de Brakhot dans la page d'Amadré ouais exactement on dit on dit par l'arrière-court on dit avant tu veux que je montre la différence des générations d'avant et des générations d'aujourd'hui il dit avant les gens il faisait exprès de se mettre en situation d'être Raiaf de Maasr c'est-à-dire il rentrait tout par la grande porte les générations d'après il rentrait par l'arrière-court et si tu rentres pas par le devant de la maison par la façade de la maison alors on n'est pas tout pareil aussi des fois on pouvait rentrer les céréales avec avec le avec comment on appelle ça l'ivraie avec le son dessus et là maintenant ça devient de la nourriture pour les animaux et au titre de la nourriture pour les animaux c'est pas comme si c'était de la nourriture humaine donc la Gemara elle te dit regarde soit je peux te dire vaday vaday c'est vaday tevel mais c'est vaday que le Khaver il a rangé soit je peux te dire n'akon peut-être il a rangé peut-être il l'a pas rangé mais qui te dit que c'était vraiment tevel peut-être que c'est quelque chose qu'il aura rentré de manière inhabituelle et donc dans ce cas là il n'y aura pas le mais ça peut avoir un revers à la Gemara s'il avait fait ça non la Gemara ce qu'elle veut montrer maintenant c'est que tu tu le tu changes de manière de voir la base pourquoi parce que tu sais pas s'il a fait le monsieur ok je sais pas s'il a fait le monsieur j'oublie que ça a un revers d'accord tu sais quoi mais d'un autre côté le tevel qui te dit qu'il est vaday tevel peut-être qu'il était seulement ça fait que tevel peut-être que mais Bihlal c'était pas obligé peut-être que c'était pas obligé de l'avoir rentré comme tu penses qu'il avait rentré mais ça fait que peut-être que Bihlal ça n'a jamais été tevel ça n'a jamais été interdit et pour cela je dirais un homme peut ruser vous voyez ça s'est rapporté dans le Rambam et aussi dans le Shulchanarur c'est une toute petite halakha dans les lois de Troumont si il veut il rentre avec le Motz ça veut dire avec la paille comment on appelle le Motz ? comment on dit en français le Motz ? il peut le rentrer avec son Motz ouais comment on fait pour qu'est-ce que c'est rentrer avec le Motz ? je ne sais pas comment on traduit en français le mot Motz on a le droit de ruser avec la production céréalière on la fait rentrer avec son Motz je ne me rappelle plus comment on traduit le mot Motz Motz je ne me rappelle plus le EDA l'enveloppe ? ouais c'est l'enveloppe je crois que c'est livré mais je ne suis pas sûr et bref ça c'est du manger pour les animaux maintenant comme ça maintenant ça devient je viens de transformer ça en nourriture pour les animaux et maintenant le temps que ça devient de la nourriture pour les animaux c'est plus comme pour les hommes c'est le Patour au Motz il en disperse un petit peu un petit peu après qu'il est rentré dans la maison ou Patour le Olam Minat Ruma le Motz ouais c'est l'enveloppe je ne sais pas comment on dit en français regarde si en français le blé comment il est le blé ou Minama Asroth et donc je ne sais pas sur Zoom le son il ne marche pas toujours très bien un île EDA livré le son je ne sais pas c'est l'enveloppe oui c'est rapporté ce dîne là donc qu'est-ce que l'agmara elle cherche par là elle fait elle fait tu sais quoi c'est le son alors alors tu sais quoi tu n'as qu'à dire que dans notre cas c'est pas sûr que c'était c'est pas sûr que c'était interdit c'est ce qu'on a vu ici voilà voilà et alors le nom de l'agmara elle revient à l'attaque ah bon tu dis qu'il n'y a jamais de cas de doute qui peuvent arracher une situation de certitude alors qu'est-ce qu'on a maintenant ? on va raconter une histoire on va raconter une histoire où on voit que là aussi on va avoir une situation l'Ikhora certaine et on a vu qu'un doute a réussi à sortir cette situation d'où voit-on ça ? on avait on avait il y avait une servante apparemment l'Ikhora c'est une servante kénanéenne c'est une servante kénanéenne c'est une question très importante parce que la servante kénanéenne les maîtres ils se demandent quel est le statut d'impureté qu'elle a parce qu'elle est une goya qu'on a trempé au migvé pour en faire une esclave kénanéenne elle n'est pas exactement comme une femme juive d'un côté elle a toutes les mille autres comme une femme mais par exemple elle ne peut pas se marier avec un ben israël libre elle est limitée alors nous on va dire aujourd'hui dans l'agmara que c'était une servante kénanéenne et elle appartenait à un homme très méchant c'est le matzik Echad et il était à Rimoun chez Itila Neffel qu'est-ce qu'elle a fait ? elle avait ce patron là qui était très dur c'était un juif et elle a eu certainement une fausse couche une fausse couche peut-être plus de 40 jours et qu'est-ce qu'elle a fait ? elle a jeté elle a jeté elle a jeté dans le puits où Bakroen maintenant il y a un Kohen qui est venu maintenant elle veut savoir est-ce que c'est un mâle est-ce que c'est une femelle ? alors le Kohen il est venu et il s'est penché au-dessus du puits pour regarder pour essayer de distinguer s'il pouvait voir si c'était un garçon ou une fille et alors comment il a fait ça ? nous dit Rachid il s'est penché où ? sur la margelle du puits c'était un proche Kohen ou quelqu'un de la maison et on l'a envoyé pour qu'ils disent à la mère qu'est-ce que c'est ? parce que alors pardon j'ai mal lui excusez-moi et pour qu'il fasse la différence entre la c'est important pour la femme parce que si c'est un garçon elle est un pur de nida pendant 7 jours et après elle aura 33 jours de jours purs et si c'est une fille elle a 14 jours de nida et elle a 66 jours de sang pur donc il va falloir le savoir le Kohen il n'a pas eu la présence d'esprit de faire attention à ne pas s'approcher de cet avorton et il a regardé à l'intérieur du puits et il n'a pas vu l'avorton et il n'a pas vu l'avorton qu'est-ce que c'était ? si jamais il avait penché son corps au-dessus du cadavre il s'appelle qu'il fait O-L et il aurait été impur on a vu que les Kachamim lui ont dit bon c'est bon tu restes pur pourtant il y avait un Safek il y avait un Safek peut-être que c'est un Eiffel et tu vois que le Safek il a été moti d'un Vadaï le Vadaï c'était qu'il y avait ce cadavre là ça tu ne peux pas l'enlever et le Safek c'est peut-être qu'il s'est impurifié ou pas et bien on a été dans le sens de dire non c'est bon il ne s'est pas impurifié donc tu vois que Safek moti midé Vadaï alors la Gemara elle nous dit ici et les Kachamim l'ont permis pourquoi ? ils ont dit qu'il était pur tu sais pourquoi ? parce qu'il y avait là-bas le putois et le porc qui était fréquent là-bas donc Naguid il était là-bas alors ils l'auront mangé les animaux vont dans le puits les ragondins les rats non mais les rats oui alors la Gemara elle analyse le Safek maintenant elle dit regarde viens on réfléchit nous ce qu'on sait de manière certaine c'est que la femme elle avait mis le bébé là-bas et donc elle avait mis là-bas le cadavre maintenant qu'est-ce que nous on dit ? oh peut-être que le ragondin il a pris peut-être qu'il n'a pas pris peut-être qu'il n'a pas tiré et alors tu vois peut-être qu'il en tirait à ce moment-là peut-être qu'il n'en pas tirait à ce moment-là en tout cas qu'est-ce que tu vois le Safek il est venu et il a arraché la situation du Vadaï alors la Gemara elle nous dit et là Bémet c'est tu vois que ça fait que Motsimi de Vadaï maintenant là-bas il y a un petit détail très important les animaux c'est pas nécessaire qu'ils le mangent il faut juste qu'ils le tirent et qu'ils ne soient pas dans le champ visuel du Kohen tu vois s'ils l'ont mis sur le côté alors il n'y a pas O-L il faudrait qu'ils soient là et qu'ils soient restés là on dit oui mais là-bas il y a ces animaux-là les carnassiers là comment ils font ? ils prennent le truc la chair il la tire de côté il la mange mais ils la mettent de côté d'abord donc vraisemblablement il y a à dire que peut-être qu'elle n'était pas là mais d'un autre côté c'est sûr qu'il était là au début donc c'est une question de à quel moment ça a pu se passer alors la Gemara elle nous dit tu vois bon alors la Gemara dit on va corriger t'as raison nous on ne veut pas dire que Safek Motsimi de Vadaï et là on le dirait alors on va arranger L'autre Emma She'itila Nefellabor ne va pas dire qu'elle a effectivement mis l'avorton dans le puits et la Emma She'itila Nefellabor on a même un doute sur ce qu'elle a eu comme fausse couche vraisemblablement c'est assez tôt et alors là on a fait une fausse couche mais peut-être on ne sait pas on n'arrive pas à voir et là maintenant on a un doute parce que peut-être que le rat il l'a tiré il l'a mis à côté mais peut-être que Birkhal c'était pas impur non plus aussi et alors la Gemara elle nous dit non je ne gobe pas cette histoire parce que le Kohen pourquoi il a marqué qu'il est venu pour voir si c'était un mâle ou une femelle donc là ça m'étonnerait que ça soit ça alors la Gemara elle nous dit regarde la Gemara elle te dit regarde il va falloir corriger et il va falloir dire ici il s'est penché pour voir est-ce que c'était comme de l'eau ou est-ce que c'était vraiment déjà un petit être et à la Tzad que c'est un petit être est-ce que ça serait un garçon ou est-ce que ça serait une fille voilà comme ça il faut arranger si cette réponse ne te plaît pas j'ai une autre il dit regarde je peux dire aussi renforcer le côté qu'est-ce que tout à l'heure tu me disais mais tu sais le rat le ragondin la belette tout ça alors moi je vais te le renforcer ça il dit alors la Gemara elle nous dit et là-bas je vais te dire que quand il y a là-bas ces animaux qui sont fréquents d'accord c'est vrai que tu ne sais pas s'ils l'ont mangé ou pas tout de suite mais une chose est sûre tout de suite dès qu'ils l'ont remarqué ils l'ont pris ils l'ont tiré ailleurs dans un endroit plus caché et après ils vont le manger donc c'est du vadail tout à l'heure dans le Khametz ça ne m'aide pas qu'à la déplacer t'imagines il y a le rat à la maison et on dit c'est une bonne nouvelle pour vous le Khametz il n'est pas dans la cuisine oui il est où ? ah il est dans la chambre du petit ça ne m'aide pas qu'il est déplacé d'un endroit pour le mettre dans un autre ça ne nous aide pas dans le Khametz tandis que dans le O.L comme il faut que quand le Kohen il se penche par-dessus le puits il arrive avec sa tête et son corps juste au-dessus du cadavre il suffirait que le cadavre il ait été déplacé pour que ça soit bon juste la Allah c'est sûr qu'elle va comme les Khametz mais pas comme Rabbi Shimon qu'il n'y a pas de O.L il y a une histoire avec Ar-Az-et-im 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 on sait que c'est par là que El-Yahoui va venir et le Mashiach ils vont venir alors maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait les musulmans ils ont mis plein de tombes de chez eux comme ça ils sont sûrs que El-Yahoui va pas pouvoir se rendre impur le navire va pas pouvoir se rendre impur qu'est-ce qu'ils savent pas ils savent pas que nous on tient comme Rabbi Shimon que le Goh il est pas Metamebe O.L il est Metamekobe Maga donc qu'est-ce qu'il fait il suffit qu'il saute par-dessus les tombes il peut juste il faut pas qu'il touche ses mots et qu'on va d'après Rabbi Shimon là-dessus on pourrait dire alors on tient comme Rabbi Shimon peut-être qu'elle est pas considérée comme Dieu peut-être qu'elle est considérée comme Dieu on était pas sûr vous avez dit on n'est pas sûr non non ça c'est une bonne remarque mais on regarde Tosfot si tu remarques c'est une bonne question il dit regarde on a servi sur le plateau la réponse à une question qu'on avait d'ailleurs c'était que la servante qu'elle en est alors c'est vrai elle est plus exactement comme une Goya mais elle est pas non plus encore exactement comme une vraie juive parce que elle a des dînimes un peu différents notamment elle peut pas se marier avec un juif si c'était une vraie juive elle pourrait se marier avec un juif alors la question quand elle met au monde des enfants qui vont être des esclaves est-ce qu'elle a les règles de Nida et de Dame Torah etc. ou pas alors là si tu vois qu'on te ramène une histoire avec une esclave qu'est-ce qu'on te parle des dînés Touma et Tahara et du Neffel et de Oel etc. l'Ihora c'est qu'elle est complètement comme une juive alors il dit tu peux pas amener une preuve là parce que peut-être que c'était comme dans l'histoire du fils du roi et du fils de la servante peut-être que ce qu'elle a enterré ou ce qu'elle a jeté dans le puits c'était le bébé de sa patronne c'est pas obligé que ce soit le sien elle on a vu amener un bébé là-bas c'est pas sûr que c'est son bébé et donc de là on peut rebondir sur la question de la vie on fait Abahazak donc Bémet peut-être si c'était le sien on n'a qu'à dire elle n'est pas impure mais qu'on rajoute encore un saphèque c'est intéressant sauf qu'il y a un enseignement qui nous dit très clairement qu'on inclut la guilloret et même la servante Talmud Lomar Isha ah donc on voit qu'au contraire la servante qui est danéenne ça peut être tout à fait son bébé parce qu'elle est complètement inclue dans les dynimes ça on va le laisser de qui que soit le bébé est-ce que les enfants de la servante ils n'appartiennent pas au maître Ken mais ça c'est pour le travail là on parle de la Touma alors maintenant juste les trois dernières lignes de Tosfot Tosfot il dit mais ce Kohen il n'était pas normal ce Kohen on ne comprend pas ce qu'il a fait dans la vie et il faut dire que c'était un Voméry des Kohen il était fou ce Kohen ce qu'il a fait c'était le bébé de la patronne de la maîtresse juive et que lui il était Kohen il était Karov il était de la famille oui alors il n'aurait jamais dû s'impurifier le Kohen il n'a pas le droit de se rendre impur pour les avortons il dit de toute façon dans notre histoire ici chez nous il n'y avait absolument aucune aucune utilité de faire ce qu'il a fait donc on va expliquer dans notre gémara d'après Tosfot que c'était un Kohen fou il n'avait pas sa tête pour faire ce qu'il a fait voilà alors on continue maintenant la gémara on saute la parenthèse la gémara nous dit attends attends viens on revient au Rametz tu nous dis qu'on n'a pas besoin d'avoir peur que peut-être la Hulda peut-être le rat il a traîné l'objet on a la fameuse question c'est la question que les enfants ils posent tout le temps mais papa pourquoi on fait le bitoul puisque de toute façon tu laisses des pitotes pour demain matin vous vous rappelez ? on a discuté déjà de cette question maintenant si déjà on nous craint les rats et les belettes et tous les animaux comme ça il va falloir faire très attention avec le pain qu'on va laisser pour le manger le lendemain parce que là maintenant regarde on a fait l'abdika il y a le même cas avec les enfants imaginez que une famille se sont fatiguée ils ont fait l'abdika comme il fallait tout ce qu'il fallait maintenant il y avait le petit neveu de 3 ans il était là il a vu les 10 petits les 10 petits morceaux d'aluminium avec le pain dedans il a ouvert l'aluminium et il a été faire la bamboula dans toute la maison ben ils sont quittes pour une deuxième bdika d'accord la première elle a été faite mais tout ce qui a été mis les petits morceaux de Hametz il a pris il a été joué avec dans toute la maison il faut refaire la bdika à l'ihora oui parce que là il l'a pris c'est sûr qu'il l'a pris tu l'as vu partir tu l'as vu partir imaginez que tu as même assisté à la scène il faut refaire la bdika et le bitoul et tout qu'ils ont fait la veille et tout mais le bitoul le bitoul il est parce que tu avais fait aussi une bdika on a besoin des deux c'est une bonne question alors là la gmarine nous dit regarde ce qu'il va laisser de son Hametz parce qu'on sait qu'il va manger le lendemain il faut qu'il le mette dans un endroit bien caché pour ne pas qu'il ait besoin de faire une bdika après là c'est une des gmarottes les plus rigolotes de ma secrète rien que je la lis elle me fait rigoler elle dit ça dépend si c'est le 14 ça dépend si c'est le 13 regarde pourquoi la gmarine dit dans le 13 il y a du pain partout le 13 c'est l'avant veille de Pessah donc il y a du pain des pâtes des pithodes et tout ce que tu veux et il y en a de toutes les maisons le matzna la belette ou le ra il ne va pas vivre une période de disette et faire des provisions il y a pas peine d'aller faire des réserves mais le 14 qu'il n'y a pas beaucoup de pain le coup le bataille dans toutes les maisons matzna alors elle va le ranger la gmarelle passe comme ça Azama Rava il dit regardez comme elle est belle c'est beau de l'humour juif il dit dis moi cette Khulda elle est prophétesse comment elle peut savoir que demain il n'y aura pas nous les juifs on sait parce que tu sais que Mahane Yehuda il est fermé et bien on cache dans tous les rouges il n'y a plus une miette de pain mais la belette comment elle peut savoir sauf que il y a une histoire cachée dedans il y avait de l'époque des Nevi'im une elle s'appelait Khulda Khulda Nevi'a vous voyez l'humour des Khachamim que les mots ils ont fait une blague avec Khulda Nevi'a ils ont dit quoi Khulda les Nevi'a oui il y a une prophétesse qui s'appelle Khulda Nevi'a elle m'a vu à Yerushahim à Moussara et elle sait qu'elle est une prophétienne elle sait qu'aujourd'hui on est le 14 elle va qu'elle va qu'elle qu'au soir elle va donc faire des restes et garder et cacher comment il a dit comment il a dit Rashi regardez Rashi il a dit donc le Ra il voit qu'il y a beaucoup de pain il voit qu'il y a beaucoup de pain et il sait que c'est l'autel 5 étoiles ici il ne va pas laisser il peut manger tout de suite dans la deuxième partie on a clairement enseigné on était le 14 et comme elle ne voit pas beaucoup de pain comme elle a l'habitude de voir alors elle va faire des restes alors la tête lève la tête lève quoi ? tu crois qu'elle y fait attention et surtout qu'elle imagine au futur et elle sait que il va y avoir 24 heures comme ça bon il y a plein d'historiques et celui qui a pensé le premier qu'est-ce qu'il a pensé ? tu as pensé que la grand-mère de la Houda elle lui a dit tu sais ma fille tu peux te raconter quelque chose avec les juifs mais il a mal raison elle ne peut pas savoir elle ne peut pas voir à l'avance quoi ? elle va changer le comportement sur un jour parce qu'elle sait que le lendemain il n'y a pas c'est bizarre je ne veux pas savoir mais en fait ce qu'il semble nous dire c'est qu'un jour elle voit il y a une donne elle mange sur place elle ne bouge pas elle rentre chez elle et elle est terminée un jour elle le voyait un tout petit peu elle prend ce qui est et elle rentre chez elle et elle va revenir en arrière ce qu'il va laisser c'est qu'il a fait la Houda et que maintenant on est en train de savoir est-ce que peut-être la Houda elle est venue peut-être la Houda elle n'est pas venue on va laisser la Houda mais si comme dans l'exemple de tout à l'heure on a vu la Houda elle a vu elle a pris le morceau de Hamed ce qui reste alors là c'est pas d'ailleurs qu'il faut faire la Houda parce qu'elle s'est repromenée maintenant donc la Houda que tu as faite elle sera quoi ? pareil avec le cas de l'enfant et peut-être on a une braïta qui nous dit comme Rava à savoir celui qui veut manger du Hamed après la Bdika comment fait-il ? comment va-t-il faire ? qu'est-ce qu'il fait ? il va garder bien précieusement de peur que quoi ? de peur qu'il la Houda et qu'il la voit devant nous la prendre c'est ça qu'on a changé et là il serait obligé de refaire une Bdika Rav Mariamar Gzera Shema Yaniyar Eser Ve'imsa Te'icha voilà dans la Gemara l'allusion des 10 petits morceaux de Hamed peut-être qu'il va en déposer 10 et il en trouvera 9 oui donc dans la Gemara c'est juste un exemple qu'il avait 10 morceaux de pain et il en a trouvé un nous nous on fait exprès de préparer les 10 morceaux mais dans la Gemara ça parle de quelqu'un qui avait 10 et il a trouvé 9 alors il faut qu'il se fasse maintenant mais chez nous on fait exprès il y a le Harizal dedans et c'est comme une coutume maintenant mais si quelqu'un n'a pas 10 morceaux de pain il doit quand même faire l'Abdika même s'il n'a rien il doit quand même faire alors continue maintenant 9 tziburim של matzah et 1 tz un nouveau cas il y a 9 tz de matzah et il y a 1 tz de hamatz et le rat il est venu et le chakal et le rat il y a un chakal ce qu'on sait c'est qu'il a pris mais on n'arrive pas à savoir si ce qu'il a pris c'était de la matzah ou si c'était du hamatz alors la Gemara elle nous dit nous c'est le cas des tesha hanouyot connu ce cas là c'est le cas des tesha hanouyot oui alors c'est tellement connu dans la Gemara que la Gemara elle n'explique même pas il faut aller regarder Rashi des tesha hanouyot des kaïmalan bahou les kaame Rashi nous dit on tient par la suite des kol kavua shenat lumima kom kavua en olchimbo achararov ça s'appelle dans la chambre du Talmud kol kavua kemerza almerza regardez comment on fait quand on a un doute on va d'après la majorité on va d'après le rov quand on a pris 9 on aurait pu prendre aussi 6 ou 7 ou 8 mais disons 9 c'est bien ça parle donc maintenant il y a une grande majorité par exemple de kasher et une petite minorité de pas kasher alors alors si on le trouve par terre on dit nous dans ce quartier il y a 9 boucheries kasher et il y a une seule bouche on va d'après le rov maintenant s'il est rentré dans le magasin et juste il ne se rappelle pas dans quel magasin il est rentré alors là on va dire ça passe le doute non plus de 90% à 10% mais 50-50 50-50 ça fait que de haïta les humra pourquoi ? qu'est-ce que ça change ? parce que quand il est rentré il a fixé la chose il y a un rov que tu peux utiliser facilement et il y a quelque chose qui est fixe alors là Gemarael nous dit tu sais dans le cas des teisha chanouyot oui et là on ne va pas d'après le rov et on va dire que c'est comme si c'était moitié-moitié mais ça fait qu'il saura les humra donc là aussi quand on a et il a pris vraiment et on ne sait pas si c'est de la matzah qu'il a pris c'est du chamez qu'il a pris c'est le cas classique de nos neuf magasins maintenant il dit maintenant si il a mis de côté et c'est seulement après que le roi il est venu qu'il a pris ah on dit ça ça ressemble au dernier cas il y a neuf magasins ils vendent tous de la viande kacher quand on veut dire de la kacher c'est comme si on disait une boucherie kacher il est rentré dans le magasin il a acheté on lui dit mais tu n'es pas capable de te rappeler où il dit je ne sais pas il y avait une devanture toutes sont pareilles là-bas personne ne se rappelle il n'y a pas les camarades de surveillance un cas d'étude pour dire que là on ne va pas dire achetant pris dans cette rue-là il y a dix boucheries il y a neuf kacher sûrement tu es rentré dans la kacher comme il est rentré le safek il n'est plus que je vais d'après la majorité et je dis tiens il y a plus il y a neuf c'est plus grand que un mais là je vais dire que comme il est rentré il ne me reste plus qu'une seule question est-ce que c'était kacher ou pas kacher et là la manière de regarder le doute il change et ça me fait 50-50 50-50 c'est à sourd dans les dînimes par contre si on le trouve par terre voilà ça c'est une des souk à la yeshiva on passe des semaines et des semaines là-dessus c'est bien il faut se casser la tête si on est ici bon c'est un mauvais exemple Naguide on est dans un joli quartier juif il y a dix boucheries les neuf ils vont de kacher et un ils ne vont pas kacher et maintenant à l'époque de l'ancien temps on pouvait manger la viande s'il n'y avait pas même s'il n'y avait pas les tampons on a trouvé un morceau de viande par terre qu'est-ce qu'on fait on le lave on le rentre à la maison on le mange il y a neuf boucheries kacher tu vas d'après l'eurove le même cas le même cas le même cas au lieu qu'il le trouve par terre il est rentré dans le magasin il ne se rappelle pas dans quel magasin il est rentré ça change tout dans le premier cas c'est permis dans le deuxième cas c'est interdit ici on pourrait dire quelqu'un il va à Mahani Yoda on m'a déjà dit quelqu'un il a acheté du pain et après on lui a demandé mais est-ce que il y avait la théouda mais pas du tout il n'a pas regardé Ken ? peut-être qu'il y avait des... Ken Ken non la question elle n'est pas sûre comment elle est la scène la question elle est pourquoi la manière de voir le doute change quand on est rentré dans l'endroit on a donné une force on a fixé l'interdit en fait il n'y a pas du doute comme ça quand il est rentré il y a une partie du doute qui s'en va il y a des pourcentages qui s'en vont alors ça s'appelle alors maintenant la gemara elle amène un autre cas quand on a deux tas un qui est matza et un qui est hametz et devant eux maintenant on bouge les éléments du safèque deux maisons une maison qui a déjà été vérifiée une maison qui n'a pas encore été vérifiée maintenant c'est un complot il y a deux harbarim qui arrivent un il est parti avec une matza un il est parti avec le hametz qu'est-ce qu'il chante le soir ? hametz ou matza hametz ou matza c'est le cas le plus compliqué pourquoi ? il y a deux cas il y a deux maisons une maison vérifiée une maison pas vérifiée qu'est-ce que moi qui ai vérifié la maison j'ai envie de dire ? oui il m'a emmené une matza ça va non si il n'a pas de bol qu'est-ce qu'il va dire ? non là où j'ai fait l'abdic il m'a emmené du hametz oui on ne sait pas lequel des deux est rentré où il est rentré nous on connait c'est j'te coupade pourquoi ? parce que la gmara elle sait déjà elle a beaucoup l'habitude de se fécote on dit le peuple juif c'est le peuple qui est le plus fort au monde pour régler les doutes on ne sait pas on avance quand même on a des outils on a le rov on a kavoah on a sfexfeka on a plein d'outils chez les autres peuples quand ils ont des doutes ils sont pétrifiés nous on continue on avance on enlève maintenant on passe plus dans le hametz on est choulin et trouma devant eux il y a deux quantités et se sont mélangés maintenant et moutarine on va dire que c'est permis pourquoi ? parce que j'ai le droit de dire chez Annie Omer j'ai le droit de dire comme ça m'arrange je vais dire pas du tout dans la boîte des choulines qu'est-ce qui est tombé ? du choulin dans la boîte des troumas qu'est-ce qui est tombé ? de la trouma moi j'ai toujours eu de la chance dans la vie comme ça je fais et alors là pareil moi j'ai fait la bdicam ça y est ma maison elle est parfaite c'est bon je vais dormir maintenant oui mais tu le sais la belette c'est quelle la belette ? et bien moi je vais te dire que la belette qu'est-ce qu'elle a amené chez moi ? de la matzah ? au rabat et lui chez qui qui n'avait pas fait l'abdicam et bien lui elle a amené le hametz avec qui se ressemble ça semble alors la chéhla et le clegmarin dit donc tu vois que tu peux choisir comment tu vas régler le safek alors juste on lit la phrase mais c'est pour demain attend ça admettons que tu veuilles le dire la truma d'aujourd'hui elle est une truma de rabbanan mais tu crois que tu vas le dire ça dans le hametz tu le dis la Torah elle n'est pas interdite c'est seulement les rabbanans alors tu dis écoute on n'a qu'à dire comment ça nous arrange ici mais là le hametz c'est de raïta oui oui truma de rabbanan pourquoi bismanazé Rachid nous ajoute deux mots aujourd'hui bismanazé quand il n'y a pas le bête amigdash il n'y a pas l'ébné israël tous en israël alors ça s'appelle que c'est de rabbanan voilà chazak